Unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Unis au sort, si tu oublies-moi, laïe m'attache de nous donner les... Salut, je m'appelle Blanchard Banzo, je suis congolais, vivant ici en Angleterre, et je suis directeur de la compagnie Branco Logistique. Branco Logistique, c'est une compagnie de logistique, comme vous l'entendez. Donc Branco Logistique, c'est une compagnie qui vous envoie, qui vous transporte vos affaires from point A to B, meaning, c'est-à-dire, ça vous prend vos affaires du point A au point B. Nous exportons ici en Europe et nous importons au Congo démocratique. Nous avons des contrats avec des compagnies qui veulent acheter des affaires ici, en véhicules, toutes sortes de véhicules que vous voulez acheter en Europe. Et nous avons aussi des cartons, des cartons spéciaux. En fait, nous avons trois produits pour le moment. Nous travaillons dans le 6 fret, c'est-à-dire le fret maritime. Nous avons le air fret, donc le fret aérien. Et nous avons aussi le route, le routier. Le routier, c'est pour la première zone, la zone 1, c'est-à-dire l'Europe. On rabat le prix à 50% pour toute action caritative, c'est-à-dire pour les églises, consorts. Blanco Logistique est là pour soutenir sa communauté. Nous avons de grands cartons. Ici, déjà en Angleterre, le plus grand carton qu'on appelle Double Wall. Et que là, nous avons ces 40 cm x 63 x 63 à seulement 120 livres. Donc, vous avez, including, la douane, le transport est inclus. Blanco Logistique est complètement africaine et pour l'aide de notre communauté. Mesdames et messieurs, merci de suivre Critique Info. Deuxième partie, samedi. C'est un honneur de vous retrouver encore une fois. Covid-19 en baisse, Fachi va rouvrir les écoles. C'est un honneur de vous retrouver encore une fois. de vie, n'a été obligé à strength. Donc, ce dialogue, là, n'a aucun sens. Mais là, vous préservez une bonne proposition. Donc, à ce moment-là, vousanderiez Martin Fayelou, lui est ouvert dans un dialogue. Parce qu'aujourd'hui, vous avez vos prêtres à vous. Vous juste dit, le mari est prêt eminioré à l'église, en général, à l'hôpitre, et sa priorité en général, le mari, cette mère ou la famille, et ce qui est fier d'une moto, c'est ça. Comme ça, vousiram이�ama la résolution, vous publiez à l' Joseph. parce que le dialogue aujourd'hui ça sera pour résoudre quel problème ça sera pour résoudre quel problème mais j'apprécie quand même le fait que vous êtes poli oh mais quelle politesse quelle révérence mais franchement ça nous aurait évité tout ça moi je me tiens le katanga moi je tiens le katanga en main il verra mais on veut entendre ça ils vont pas nous intimider on voulait bien mais malheureusement pour comprendre que ça ne sert à rien il y a aussi le bras de fer parce qu'à un moment donné on ressent le bras de fer il faut même avoir le bras en question sinon si tu veux faire un bras de fer toi tu n'as pas de bras tu n'as que de fer comment tu vas faire et ça c'est le plus grand problème je le dis toujours que la kabilie nous aurait évité tout ça au début je ne sais pas si tu as posé on n'a pas évité à mesurer chance au besoin d'inviter vous savez quelqu'un qui vous dit qu'il ne va pas vous faire la guerre quelqu'un qui vous dit qu'il n'a pas besoin d'enviter mettons nous soyons ensemble travaillons on ne va jamais nous devons faire ce tout là que ça messieurs en faire en voulant faire voir l'enfer faire vivre l'enfer à quelqu'un on se retrouve dans cet enfer là sans la personne qu'on voulait amener dans l'enfer en question tu vas te rendre compte que tu es dédon toi même dans le piège j'étais en train d'alerter la kabilie faites très attention à quelqu'un qui vous écoute mais qui ne réagit pas faites très attention si Kabil était resté longtemps au pouvoir c'est parce que ses adversaires le sous-estimaient bon ce n'est qu'un petit de 29 ans on va lui donner le pouvoir puis après 30 ans on peut reprendre non ? oui on peut reprendre ah mais 18 ans après 18 ans après celui qu'on pensait rouler a rouler tout le monde c'est un peu comme ça avec Fachi il arrive au pouvoir Fachi avait un seul avantage on pensait qu'il était bête c'était le plus grand avantage qu'il avait vous savez quand vous pensiez que quelqu'un est bête quand vous pensiez que vous avez calculé 42 il avait dit qu'il tegen là il avait dit qu'il avait ouvertures il avait dit il avait bu une Johannes ils l'ont éclairé il avait dit qu'il était défenseur poi il avait dit qu'il était il avait un espace il avait eu et c'était ça alors quand il aurait ouvertures Chachi a allié en new justice C'était trop tard. Il y a beaucoup de têtes mues. Mais finalement, il s'est rendu compte que il y a un souk, un souk, un souk, il fallait sauver l'équipe. Très poli au départ. Quand il y a un gars, il y a un peu compliqué. Il y a un peu ridiculisé. Il y a... Il y a un soeur dans l'Assemblée de Nationalité. Mais le plus grand malheur, c'est que le sort avait déjà été scellé. Félix Tiseké dit vers la fin du suspense. Qui sera formateur au Premier ministre ? Devoir de mémoire de Marie-Josée Ifoku. C'est la prospérité. Forum des As, couvre-feu maintenu. Quant à la reprise des cours, la balle se trouve dans les camps des Fatshi. Élection 2023, Fahulou dit non au glissement. Mais d'abord, qui a parlé du glissement ? Ezaka à l'époque. Ezaka à l'époque, et I2P, abandonnouba glissement parce que l'acteur majeur peut perdre ce que l'on voit dans le glissement. Ce que Fahulou a de répondre à l'année. Il y a toujours eu un beau soeur que l'on voit à l'époque de 2023 et c'est à Pasteur Gilit. Il y a toujours eu un recensement pour l'époque de 2023. Donc aujourd'hui, je peux comprendre. Est-ce que Martin Fahulou ne répond-il pas à Pasteur Gilit ? Il y a mon copain, il y a un moment où il répondraille. Parce que l'on voit jusqu'à là qu'il y a beaucoup d'élections. Kaboun, il y a beaucoup de CGT, il y a beaucoup de Félix Sécurité, il y a beaucoup de porté-parole. Il y a beaucoup de gens qui ont répondu à l'élections. Il y a beaucoup de gens qui ont répondu à l'élections. Il y a beaucoup d'avancées. Ezaka, Pasteur Gilit. Alors, c'est que Martin Fahulou a fait glissement. Il fait allusion à qui ? Alors, il y a clairement que l'on voit à l'époque. Il y a beaucoup de gens à la Guilit. Il y a répondu. Parce que c'est la seule personne qui a parlé de glissement. À l'époque, il y a eu de peurs à l'élections. Parce que tout, il y a peut-être perdu à l'élections. Et là, il y a eu officiel. Il y a eu des gens qui ont dit qu'ils n'ont pas de l'élections. Il y a eu des gens qui ont dit et on voit des tentatives à l'élections. Mais alors, il y a eu des tentatives à glissement. Il y a dit qui a parlé de glissement mais Martin Fahulou parle de glissement. Est-ce que c'est dans ses rêves ? Ou dans... Il y a dit qu'il y a eu des gens qui ont invités parce qu'il y a eu des gens qui ont mis à l'élections. Il y a eu des gens qui ont mis au juste. Parce qu'il y a eu des mots compliqués. On va vous reçus la 20h. Il y a eu des gens qui ont mis à nous parce qu'à un moment donné glissement il faut qu'on trouve en la vie. Parce que je me souviens à répondre glissement. Il y a eu des gens qui ont été battés. La fondation Denis Zignacé Rottiseké dit en sigle FDNT informe le public vivant sur le territoire congolais ou à l'étranger qu'elle n'a jamais donné un mandat de représentation sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo ni à l'étranger à une quelconque personne physique ou morale pour agir en son nom directement ou indirectement si ce n'est celle qui tire son pouvoir des dispositions statutaires. Toutes les personnes qui désirent rentrer en contact avec elle sont priées de venir à son siège national situé sur l'avenue Colonel Mounjiba numéro 226 quartier Bassoco dans la commune de Ngaliema et celle qui se trouve à l'étranger peuvent écrire à l'adresse mail info aérobase fondation dnt point org ou appeler au numéro suivant 082 0000 566 donc 082 au tiers 4 fois 0 0 4 fois après 566 signé le coordonnateur. Bandeko c'est ainsi pour dire que Denise Boussa Afrique la première dame africaine en fait je vais dire ça dans le Congo surtout je sais que ça peut faire mal à plusieurs mais excusez-moi c'est pas de ma faute il a faute alors à Tika là jamais que j'ai battu mon bati dans la bango n'a kende comme ça il y a Facebook ce qui est monika avec la fondation Denise Nyakir Facebook comme il y a contribution c'est ce qui va faire la fondation Denise Nyakir ne demande l'argent à personne il y a ça n'a konan il y a sa maman parce que le réseau il y a ton l'okuta qui l'e belé ça la l'e 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 photo actualisée donc ça dit l'e 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 dépose l'argent dépose l'e 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 Denise Nyakir n'a don n'a l'e alors ne vous faites pas voir vous n'aurez que vos yeux pour pleurer alors comme on avait dit que samedi il y a l'e 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 il y a aussi le propos de matata en pognon mais je me je me dis plus tard j'en parlerai plus tard alors tomanina olivier bougitou olivier bougitou hier madidi disait c'est canembe qui dirige aujourd'hui c'est camerounais de madidi nous autres nous parlent d'autre chose quelle versalité meilleure madidi bon alors on va faire un effort de nous envoyer que des questions ou de commentaires je n'ai jamais dit que martin faillou est congolais donc je n'ai pas besoin de rentrer dans l'eau quand joseph moukala laisser faillou a confondu le période où ils ont fait le beau temps travaillant pour le pouvoir et s'est caché dans l'opposition ce temps là est fini ta peau et tes plumes sont connues pour être le corbeau et non le renard le rwanda n'a aucun pouvoir sur le congo y a-t-il des infiltrés rwandais au congo oui depuis des décennies et peut-être des siècles mais kagame n'est pas mon président kagame n'a aucun pouvoir sur le congolais monsieur faillou le de confusionniste moi je le dis toujours que kagame n'est pas mon président il ne le sera jamais karega n'est pas mon ambassadeur il ne le sera jamais et moi je n'ai plus dans un assez à colonisation il y a un rwandais en tout cas peut-être jorgin moussambote il y avait une piscine juste en face de l'aéroport de Ndolo depuis le début du boulevard Noumumba et la route qui va droit vers Kingabua et à gauche vers la route qui va vers le croisement Bokassa c'est juste là il y avait aussi les terrains de tennis à l'époque on a 56 je pense que monsieur Vincent Garrega a raison de dire ce qu'il a dit car Fayulu est irresponsable il a cité le nom du président rwandais donc quoi de plus normal que l'ambassadeur rwandais corrige les faux propos de notre bon alors c'est un terme que je ne cite pas Vincent Atap ambassadeur na bisso congolais na Rwanda ce qui est en opposant rwandais à Fingi Félix Tisekedi l'ambassadeur est-ce qu'il y a de la Rwanda c'est normal pour moi je trouve ça normal vous touchez son pays vous touchez son président il vous touche aussi c'est comme ça donc c'est bon Marcel Katamboa Bossembe toujours avec son expression j'ai beaucoup de respect pour après il s'en suit vraiment de dire qu'il relève de la diplomatie c'est qu'il y a de la diplomatie il y a de la respect mais il faut tout recadrer monsieur Christian je suis dérangé quand tu appuies sur les régionalistes au lieu de personnalités compétentes car n'importe qui appartiendra appartiendra à une province une précision je suis du Congo Brazzaville c'est cette politique qui fait mal la Brazzaville c'est le régionalisme mais c'est ce que j'ai dit Christian moi je ne suis pas d'accord je l'ai dit plus d'une fois comment il faut que j'explique moi je ne suis pas pour vos histoires de régionalisme Nazareth pour Yangote moi je prône la compétence et si les législateurs avaient parlé du régionalisme c'était pour finalement empêcher aux esprits tordus de faire mal aux gens parce que lorsque vous dites un pays on a sans sa républicité ou nous n'avons pas l'essence du devoir si vous dites bon mettez des compétents mais quelqu'un va remplir un bureau avec toute sa famille en disant qu'ils sont tous compétents encore que la notion de la compétence c'est une notion extrêmement dangereuse qu'on ne peut pas évaluer directement comme ça la compétence c'est mesure avec certains tests avec le temps nous disons que vous êtes compétents vous êtes compétents c'est quoi le régionalisme et l'idée du législateur est-à-dire qu'il est là on va dire principe quoi mais après moi je ne pense pas qu'il y a mon négoire à la base je disais que le président de la république a estimé que selon les sources que nous avons la primature est qu'il n'y a qu'à tang et que le Sénat est qu'il n'y a qu'il faut maintenant il y a une question pourquoi l'équateur il y a une équateur il y a une équateur il y a une équateur alors qu'il y a une équateur il 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 y a une équateur donc moi je pense que la compétence elle est beaucoup plus importante que vos histoires de régionalisme mais puis après j'estime qu'il faut de l'équilibre dans tout ça à l'équateur on avait dans l'Assemblée Nationale par exemple il y avait monsieur Minako qui était du Ban d'Ondou après l'électricité il y a une équateur il y a une équateur après il y a une équateur il y a une équateur mais au Sénat vous en avez dit non le Sénat parce que il y a un grand il y a un grand alors il y a une équateur d'une logique pour une Assemblée vous a changé mais pour un Sénat vous gardez et il y a un fou sur la vous avez dit les genoux pourquoi pourquoi tu respectais l'équilibre dans l'Assemblée nationale tu respectais mais de toutes les façons Comme je dis toujours, la politique a des raisons que nous, nous ignorons. Bon, il faut laisser les choses aller dans ce sens-là. Je ne vois pas moi, personnellement, d'inconvénients. Mais je ne vois pas non plus où aller se poser le problème. Ceux qui te respectent, c'est la même chose. Donc c'est un peu dans ce sens-là. Je ne suis pas contre M. Mbos pas du tout. C'est vrai qu'il n'a pas été mon candidat au départ. Mais comme les choses ont évolué, on continue. Il n'y a pas de problème. C'est aussi ça, l'esprit républicain. Ça peut ne pas m'arranger, mais comme ça arrange un bon nombre, bon, on continue. Il n'y a pas de problème pour moi de ce côté-là. Bonjour mon frère Christian. Sincèrement, j'ai des larmes aux yeux et surtout mon cœur sain quand je vois les sacrifices que tu fournis, les efforts que tu conjigues, les idées instructives que tu essaies de véhiculer. Je ne trouve pas malheureusement la place dans ceux qui sont appelés à faire une nouvelle impulsion dans les différents domaines. Merci, c'est Mme Nathalie Katoulouchi. Mme Nathalie Katoulouchi, quelqu'un disait « Ne regrettez pas les bonnes œuvres que vous faites. Tôt ou tard, ça finit par porter le fruit. » Le combat que nous menons est un grand combat. Peut-être ça ne va pas nous servir, nous, mais ça pourra servir à nos enfants et aux enfants de nos enfants. Je ne pense pas que la bataille des Robespierre a profité à lui, Robespierre. Je ne pense pas que je ne sais pas, Montesquieu, tout ce qu'il disait dans ses livres, toutes les recommandations qu'il faisait, est-ce qu'il bénéficiait pour nous. Quand je pense encore à George Washington, Jefferson, Franklin, et tout le reste, même Delano ou Sevelte, je ne pense pas que la lutte pour les grandes réformes de l'Amérique ait profité à qui n'a pas gros. Même Rockefeller, Vanderbilt, Morgan, tous ces grands de l'économie, je ne pense pas que la lutte et la révolution profitaient effectivement à qui n'a pas gros. Même si nous allons en Chine avec les Mahos et les autres, leur lutte et profitaient qu'ils n'a pas gros qu'a été. Mais ils le faisaient parce qu'ils voyaient des siècles à venir. Nous, nous pensons aussi que nous nous battons aujourd'hui pour que nos sons soient la peinture des futures générations. Il faut que nos enfants disent un jour qu'il y a eu des hommes et des femmes qui se sont battus becs et angles pour que nous ayons une vie. Donc, ce que je fais aujourd'hui, je n'ai pas une facture à donner à qui que ce soit. Voilà pourquoi encore quelqu'un me disait « Mais oui, je n'ai pas un secours. Je n'ai pas un secours. » J'ai toujours dit aux gens « Ma lutte, ce n'est pas à la facie que j'amènerai la facture. » Il y a eu des factures, il y a eu des luttes. Nous nous battons chacun dans son domaine. Nous, il n'est pas en tant que président. Nous, nous nous battons en tant que citoyens. Chacun de nous mène une bataille et nous avons fusion et nous avons une bataille. C'est tout simplement ça. Comme vous avez eu des hommes et des femmes qui n'avaient que pour mission d'ingénuer ce pays. Il y a que Kourme, alors nous, nous avons le devoir de briser les chaînes pour redresser ce pays. Et je ne pense pas. Encore une fois, dans la vie, vous devez faire le choix. On ne peut pas vivre avant, pendant et après la révolution. Faisons le choix. Nous, nous avons fait le choix de vivre avant et pendant la révolution. Peut-être après, ça ne sera pas nous. Les autres pourront profiter. Et c'est le combat de relais. C'est le combat de relais. Aujourd'hui, tout le jour, en me réveillant, quand je vois Christian Philippe, je me dis, mais ce petit m'inspire tellement. Alors, est-ce qu'il va aller à l'école en ayant peur ou il aura une école à toute assurance ? Est-ce que quand il regardera un Français, un Belge, un Américain, aura-t-il sa tête courbée ou il aura la tête haute ? Et tout dépendra de ce que nous allons faire aujourd'hui. Nous nous comportons comme des hommes, nos enfants vivront comme des hommes libres. On se comporte comme des animaux, nos enfants vivront comme des esclaves. On doit faire le choix. Il y a aussi Suzanne Moulanga. C'est vrai, Christian Bossemé. Ici, en Suisse, les cadeaux d'un ministre ne peuvent pas dépasser 100 francs suisses. D'ailleurs, le ministre d'Intérieur de Genève est en procès pour avoir accepté un voyage payé par un tierce. Merci vraiment pour tout ce que vous faites depuis Lausanne. Oui, nous le disons. Félix, Félix a renvoyé, je le dis aujourd'hui, peut-être qu'on a un moment donné. Félix a renvoyé la communauté libanaise. Cette communauté libanaise était à Mibayakin Mbongo. Et belèque, c'est Félix, c'est qu'il dit, à l'époque, au début de la législature. Je n'en ai pas besoin pour vos félicitations. Merci beaucoup. Le directeur du cabinet est là. Allez rencontrer le directeur du cabinet, il vous donnera les directives à suivre. Il y a une commission Vitale Camer, Vitale Camer, qui se tourne. Il y a eu des gens qui ont déjà fait la gentillesse. Il y a eu des actes de gentillesse, actes de gentillesse, plus de 500 000 dollars. Il y a des gens qui nous ont dit. Le président, les otaires, les ménages, les ménages, les ménages, les ménages, les ménages, les ménages, les ménages. Comment un ministre peut accepter une Jeep? Il y a un cadeau, un Jeep. Un cadeau, un Jeep. Non, mais c'est la corruption passive. Comment ça, un cadeau, un Jeep? Comment tu peux accepter? Il y a un ministre de la portefeuille. Il y a eu 7 Jeep. Comme je l'ai dit hier, au Congo, on devient riche le soir du ministère. Quand on est nommé, c'est le jour où on devient bien. Vi échanger. Il y a eu l'enveloppe. Il y a 400 000 dollars à l'attaque. Il y a un ministre. Il y a eu l'enveloppe. Il y a au moins un mandat. Il y a eu 10 000 dollars. Il y a eu 400 000 dollars. Imagine. Imagine. Je vais calculer. Si je vais calculer, il y a eu ma classe. On est loin. C'est pourquoi il faut éviter toutes ces choses. Voilà pourquoi j'ai dit que nous proposons au président Félix Stekier de faire en sorte que les biens et les comptes en banque qui a eu ma gouverneur, qui a eu ma ministre, a eu la publier. A eu la vue, déjà, la militaire fiscale. Il y a eu un mouvement. Il faut vraiment contrôler ça de façon que ce qui compte bien, ce n'est pas normal. C'est une normalité. Il y a eu un ministre, par exemple, et Christian Philippe, mineur, 16 ans, à côté de la barbe, il y a eu un champagne. Il y a eu un ministre. Il y a eu un chômeur. Comment un enfant qui est chômeur, mais parce qu'il est un enfant de ministre, peut se permettre le luxe qu'un enseignant de 20 ans ne peut pas se le permettre ? Injustice, néanmoins. Il faut lutter contre le but. Il faut vivre effectivement dans le monde. C'est pas parce que tu as conseillé à président que tu peux t'offrir tous les bonheurs du monde. Non. Mais toi, tu as dit que tu as dit qu'il n'y a pas pas de chef à division, tu as dit qu'il n'y a pas. Tu as dit qu'il n'y a pas. Mais non, je n'y a pas. Parce que nous avons inversé les valeurs. Corruption, comme le branchement, côté autokomi, comme les avantages sociaux, c'est qu'il n'y a pas. Bonjour Christian Bosse Mbe, pour des belles analyses que tu nous offres, vraiment que mon Dieu vous bénisse. Mais bon, mon souci est celui-ci. Une fois au gouvernement, que deviendra Critique Info ? Oh, beaucoup de gens ne sont pas obligés à dire que Critique Info est-ce qu'il n'y a pas chaque samedi ? Eh bien, je suis en combattant de la facilité. Oh, je ne suis pas dans le monde de la société. Je ne suis pas dans le monde tous les jours. Ils vont le faire, ils vont faire des choses bien, ne vous en faites pas. Mon gros soboignat, tu dis être contre la géopolitique dans le choix de nos dirigeants. Mais à plusieurs reprises ces derniers temps, tu donnes écho à cela. En plus, tes choix restent étrangement réservés à l'équateur. Bon, Félix, ça a un équateur. Il est un coup de don. Comment ça, dans nos cas, par le président Félix Stékyl ? Il est de l'équateur. Je ne comprends pas pourquoi on mélange les choses. Quand je parlais de M. Samy, M. Batulukwebo, est-il de l'équateur ? Pourquoi on veut mélanger M. Batulukwebo ? Non, je ne comprends pas. On n'a pas besoin de mélanger les choses. Les choses, il faut dire qu'il y a la nengue et les ali. M. Batulukwebo, à l'oba, M. Batulukwebo, il faut estimer qu'il y a bien. Je ne sais pas ce que... Je ne peux pas même penser que comme je suis équatorien, je vais tourner le dos à l'équateur et voir que le bien est ailleurs. Non. S'il y a le bien du côté de l'équateur, je dirais. S'il y a du bien du côté de Bandou, je dirais. et un peu partout, je le dirais aussi. Donc, ne vous en faites pas mon gros saubouagnant. Jules Toumba. Jules Toumba, des préférences que Fati nomme un Nekongo comme Premier ministre de l'Uni Katanga comme le Durkab est du Katanga déjà. Le Durkab est dans une autre fonction, le Premier est dans une autre fonction. Le Durkab est du côté président de la République. Le Premier ministre est du côté du gouvernement. Donc, ce n'est pas du tout la même chose. Pas la même chose. Jean-Marie Mutombo. Si le président va nommer un mentor de Katumbi qui sera candidat en 2023, il aura commis une grosse erreur politique qui va coûter très cher en 2023 parce qu'il va profiter des quelques faiblesses du président pour exploiter contre lui en 2023. Jean-Marie Mutombo, je dois dire que Félix Tisekye dit je crois que bientôt va commettre à qui erreur et on pense à qui faible. Je crois qu'ils vont réfléchir deux fois maintenant. Ils vont réfléchir deux fois. Roger Mackenzie. Monsieur Katumbi a bien fait de décliner l'offre de la primature parce que c'est un kagamiste qui a sans doute quelques talents et commerçants mais n'a pas des outils intellectuels pour diriger un gouvernement d'un État qui sort de l'inanition. Iloukamba malgré les outils intellectuels a été désavantagé par l'âge et le caporalisme. Bon, je ne partage pas vraiment votre point de vue Mackenzie. Je ne pense pas que Katumbi est un kagamiste. Je ne le pense pas. Pas du tout. Et puis, je ne pense pas ce qui a fait échouer Iloukamba. C'est son âge. Pas du tout. Ce n'est pas à cause de son âge. Je connais un président américain qui continue à gérer le pays même sur un fauteuil. Il prenait des très bonnes décisions. L'âge n'a jamais été le problème. Ne vous en faites pas. Le problème, c'est la qualité de votre cerveau. Ce qu'on n'a pas trouvé dans le chef de l'ancien premier ministre. Des mal-dits. Vraiment, merci Christian pour ce que nous avons à voir avec l'histoire. Le pépin, bref, pépin les brefs, Charlemagne, nos enfants ne connaissent pas celui qui a fondé notre hymne national. Et puis, tu changes l'école, tu passes l'examen d'admission. Bon, mon exemple est un bon qui est un bon qui est un bon de toute façon. Moi, je pense que l'histoire, il ne faut pas changer. Il y a une histoire à Kourou, à Belgique, à France. Octavo Konzo. Merci Christian. Vraiment, j'ai été transporté par le sujet de l'émission d'aujourd'hui qui est primordial pour l'avenir de notre pays. En suivant l'émission par les idées que vous donniez, j'étais transporté dans la réalité. Je voyais déjà notre pays transformé et mon autre pays. Ouais, ce pays va être transformé, ne vous en faites pas. Anne de Konangan a postulé en 2023 80% au gagné de l'élection parce que on a vision incomparable dans le monde. Et puis, avec ta vision, Kourou et Kéilbosso dans tous les domaines. Les trois minutes qui nous restent, on prend quelques messages. Didier Moukadi, Shadar, dont vous faites analyse et consorts, a détruit récemment la maison de l'État. Shadar, il est l'un d'être appelé diplômé en sciences de colère. Je dois dire qu'Emmanuel Shadar qui a bouquine et qui a vanné. On peut dire qu'il y a des destructions méchantes. Il faut qu'il y a des états ou qu'il y a de l'élection. Parce que nous avons dit pourquoi nous avons dit qu'il y a de l'État. Tout le monde devait faire la même chose c'est que les télés ont un sens de l'élection. Il y a qui a comporté et qui a le pouvoir et qui a le pouvoir. Parce que ça modèle nous. Serge Ton prof admet difficilement de collaborateurs. Repose lui au vrai constitutionnaliste. Tu auras honte de l'exhiber à chaque fois sur ton plateau. Patrick Tchitengue, Patriarche Abraham Tchitengue. J'aime bien voir ce duo Serge Mounia. Je comprends que tu ne maîtrises pas pour la plupart des cas ce que tu dis ici dans les cadres de constitutionnalistes. Sauf que la Tali P.U. au moins la constitutionnalité tu ne connais pas. Mais je peux t'envoyer la faculté à droit qui est la faculté à droit plus grande que la grandeur en termes à ce qu'il y a limité. Je dis grandeur en fonction de la titre à ce que à ce qu'il y a est à ce qu'il y a. À ce qu'il y a équivalent qui est à ce qu'il y a. Il y a un professeur qui est à ce qu'il y a. Il y a un professeur qui est le doyen de la faculté. Il y a un constitutionnaliste. Il y a un constitutionnaliste qui est à ce qu'il y a. C'est le marché public. Il y a un fonction publique. Il y a un droit à la communication politique. Il y a un droit à l'organisation internationale. Ce sont des gens comme ça que vous généralement vous appelez le constitutionnaliste. Mais ils ne sont pas constitutionnalistes. Donc, il y a un qui est très important. Il y a un très important. Patrick Chitenge Patriach J'aime bien voir ce duo prof Mbata et toi fantastique. On sent les réductions. Dommage, moi je ne lis pas des romans. Je t'enverrai des livres mathématiques. Pas pour toi. Tu n'es pas si bon en maths comme tu le dis souvent. Je l'enverrai pour petit Philippe quand il grandira. Il va s'en servir et c'est en anglais. Il aura intérêt d'apprendre l'anglais. Ah oui. Non, si tu me vois un livre de maths, c'est que tu as vu ce que ça va faire. Tu sais au moins où ça va atterrir. Clément Stone Kamanda Combien c'est sage vos paroles monsieur de question. S'il vous plaît aujourd'hui, nous jeunes, nous manquons des repères solides dans tous les domaines voire religieux, chrétiens, professionnels. Sans vous flatter, vous êtes citoyens ou rares. Je vous demande de garder les capes. L'avenir nous donnera raison. Platini Matalatala Tu as intérêt mon frère car tu dis des choses vraies que Dieu t'accorde la sagesse et la grâce d'arriver là où ton cœur désire. Jackson Tchalala Facile de dire mais difficile de réaliser. Ceux qui sont corrompus commencent par débaptiser l'action. Ils appellent coopération, coop et autres beaux mots pour berner leur conscience. Que Dieu t'écoute et t'épargne de la corruption. Mon frère la corruption c'est une éducation c'est un déficit éducationnel. Nous nous ne pensons pas tomber dans la corruption parce que nous n'avons pas les germes de la corruption. Si tu ne veux pas être corrompu définis les choses autrement. Si tu ne veux pas être corrompu la voiture doit représenter un moyen de transport pour toi. Tu ne dois pas être porté par un désir ardent des rares de voitures. Moi j'adore les ranges j'aime grave les ranges mais je ne peux même pas mentir pour la voix. Je ne peux pas. je ne peux faire aucun acte délictuel pour avoir la range. Je ne peux pas. Parce que je me dis de toute façon je dois me déplacer. Ceux qui ont compris ce que c'est la faim ceux qui ont compris ce que c'est la nourriture ne peuvent pas être corrompus pour le manger. Ceux qui comprennent que les habits ce n'est pas ce qu'ils font vraiment ce n'est pas ça la raison mais c'est plutôt l'intérieur qui compte ils ne seront pas corrompus. Soyez pas esclaves du matériel. Soyez pas esclaves de l'argent. L'argent ça vient puis ça part. Soyez fiers de ce que vous êtes. Chez nous en Kumongo je terminerai par là on dit Okinako Okitak qu'elle a peur qu'il t'ose esprit et que Dieu bénisse l'air d'ici. et que Dieu bénisse et que Dieu bénisse Les chambres sont devenus qui lui font partie d'incolier Les chambres sont devenus qui lui font partie d'incolier Pour faire partie d'incolier Les chambres sont devenus qui lui font partie d'incolier Et ils ont établi Et ils ne font pas s'incommer Ils ont monté quelle phoenix Dans le chambres sont là Et ils font bien Il n'y a presque que d'ign destruction Il n'y a presque pas Il n'y a presque pas Donc on l'a déjà fait Il n'y a pas à gagner Alors il n'y a pas à gagner Monsieur le son de la maison Que les enseignent, je ne sais pas A vu que le continues de la maison Je suis pasilly Vous voulez faire un grand style Non, 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 non. Juste c'est que je comprends Voilà L'homme, oui L'homme, non, 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 non. Il faut faire un style Il faut faire un style J'adore Mario. Sous-titrage ST' 501